Vous regardez RTL. 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous êtes présidente du Front National, bientôt Rassemblement National. Et vous êtes ce matin l'invité de la première radio de France. Le gouvernement traverse une période sociale compliquée, le gouvernement et le pays par définition, avec de nombreux corps de métiers en colère, les cheminots de la SNCF, les salariés d'Air France, ou encore les étudiants et les universités. Emmanuel Macron a donc décidé de monter au créneau, vous le savez Marine Le Pen, il va faire la tournée des télévisions dans les prochains jours. D'abord jeudi, TF1 et dimanche soir sur BFM. Il était nécessaire qu'on l'entende ? C'est-à-dire qu'il va faire la chose qu'il fait en règle générale pas mal, à savoir de la communication à outrance. Donc il démultiplie les canaux pour pouvoir répondre, effectivement, à véritablement un rejet aujourd'hui de sa politique dans le pays. Un rejet qu'il avait réussi à compartimenter, et qui aujourd'hui, incontestablement, se décompartimente. Voilà. Le trésor de Jean-Pierre Pernault sur TF1 a été un choix clairement réfléchi. Il veut parler à la France de la ruralité, aux retraités. Ils se sont sentis, et ils ont des raisons de se sentir oubliés par Emmanuel Macron ? Bien sûr, ils sont même sacrifiés par Emmanuel Macron. La réalité est là, c'est que les retraités sont les victimes expiatoires des cadeaux qu'Emmanuel Macron a fait aux plus aisés des Français. Quant à la ruralité, elle n'est pas dans les radars d'Emmanuel Macron, ça ne l'intéresse pas. Et toute la politique qu'il met en œuvre vise à effondrer, en réalité, la qualité de vie de la ruralité. Fermeture des gares, des petites lignes, on sait très bien que c'est ce qui va arriver. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Fermeture des classes, désertification, baisse des services publics. Moi, je rappelle encore une fois qu'Emmanuel Macron a été, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, a été le principal conseiller de François Hollande durant le quinquennat de l'ancien président de la République. Et donc, il y a une certaine logique dans le fait de continuer cette politique de casse, de déconstruction de notre pays. L'émission de TF1 sera retransmise depuis la petite commune normande de Berduy, dans l'Orne. C'est un village de 1000 habitants. Vous avez fait un très bon score à la présidentielle. Oui, c'est léger. Vous pensez que c'est une réponse qui est apportée à votre position, d'une façon ou d'une autre ? C'est léger comme un congrès de charcuterie. Si vous me permettez ce choix. Le problème de la communication, c'est qu'il ne faut pas trop en voir les ficelles. Parce que sinon, on va vite se retrouver à faire un parallèle avec Nicolas Sarkozy. Parallèle qui sera mérité. On peut juste dire que le président de la République se préoccupe de parler aux sympathisants du Front National. Non, le président de la République essaye de recréer un lien qu'il s'est rompu avec des pans entiers de la population française. C'est quand même un peu inquiétant, au bout d'un an, de voir le niveau de rupture, la perte de vitesse du président de la République à l'égard des Français. Des Français de la ruralité, des retraités, des fonctionnaires. J'en passe et des meilleurs. Donc, il est dans une grande opération électoraliste. On voit bien qu'il ne pense qu'aux européennes. Et il finit d'ailleurs par ne parler que des européennes, comme il l'a fait hier dans son discours devant les évêques de France. Un dernier mot sur sa stratégie de communication, en tout cas cette semaine. Il fera une autre intervention, notamment sur BFM TV. Il sera interviewé par Jean-Jacques Bourdin. Le journaliste de Mediapart est Louis Plenel. Est-ce que vous êtes surprise par ce choix ? Je suis scandalisé. Je suis scandalisé que le président de la République française se fasse interviewer durant deux heures par un homme qui a justifié et s'est réjoui de l'assassinat des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich. Ça me scandalise. Et ça devrait scandaliser tous les Français et tous les observateurs de la vie politique. Ce monsieur Plenel doit avoir beaucoup d'influence pour réussir, malgré ses positions, à décrocher une interview de ce type. Vous nous dites qu'il n'est pas aujourd'hui légitime pour interviewer le président de la République française ? Je pense qu'il est tout à fait illégitime à le faire. Encore une fois, c'est un homme qui a justifié et défendu un acte terroriste ignoble. Innoble. Il réitérerait ses propos aujourd'hui. Il serait traîné devant le tribunal correctionnel et à juste titre pour incitation et défense du terrorisme. Et l'on va devant lui s'expliquer comme s'il était une autorité morale. Je trouve ça extrêmement grave. Oui, je le dis clairement. Il est par définition un pouvoir d'influence sur un média qui s'affirme indépendant. Et c'est à ce titre qu'il est reçu par nos contraintes pour interroger le président de la République. Drôle de leçon et drôle de signal lancé tout de même. Alors que nous sommes en guerre contre le terrorisme islamiste. que tous les jours sur les réseaux sociaux, des centaines de personnes se croient autorisées à défendre les exactions de Daesh, à défendre les terroristes islamistes. Que le gouvernement nous fait croire qu'il y a une forme de fermeté à l'égard de ces personnes-là et qui va aller répondre aux questions de M. Plenel. Mais quel signal les terroristes islamistes vont donc entendre ? Quel lien faites-vous entre les terroristes islamistes et Louis Plenel ? Excusez-moi, mais... Bon, je recommence. Pour ceux qui n'ont pas compris ou qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. M. Plenel a, il y a un certain nombre d'années, commis des écrits dans lesquels il se réjouissait, il se réjouissait de l'assassinat des athlètes israéliens commis au JO de Munich. Rien que cela devrait le discréditer totalement et a fortiori le discréditer à interviewer le président de la République française. Marine Le Pen, évidemment, Edoui Plenel vous répondra. Je vous propose de passer à l'actualité française directement et notamment aux mouvements sociaux. Notamment concernant la grève à la SNCF, vous avez déclaré regretter les perturbations entraînées par la grève des cheminots. Vous pensez qu'ils ont d'autres moyens d'exprimer leur désaccord ? Sûrement. Faisons preuve d'imagination, ils pourraient décider que l'intégralité des usagers vont pouvoir user des moyens de transport de manière parfaitement gratuite. Voilà un moyen de pression, à la limite sur la SNCF, qui ne ferait pas des usagers. Assez ahurissant, vous en conviendrez, pour une société qui accumule les pertes. Si les mouvements de grève se traduisent par le transport gratuit pour tout le monde, on ne peut pas dire que ce soit très raisonnable, objectivement. Permettez-moi de vous dire que, de toute façon, la grève entraîne des perturbations telles qu'il y a évidemment une perte pour la SNCF. Sauf que, dans ma proposition, les usagers, et notamment les plus modestes, ne seraient pas directement impactés par cette grève. Car c'est cela qui fait un peu mal au cœur. Moi, je comprends tout à fait la position des cheminots et je défends la vision qu'ils portent de la SNCF, service public au sens plein et entier. Mais il est évident qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont des pertes de salaire liées à cette grève. Donc, je leur demande, à la limite, de réfléchir à une autre forme d'action qui permettrait, en même temps, d'exprimer leur mécontentement que je partage et, en même temps, de ne pas avoir de conséquences trop lourdes pour nos compatriotes les plus modestes. L'évacuation est en cours à Notre-Dame-des-Landes. Vous étiez contre le projet d'aéroport. Est-ce que vous diriez ce matin que force est enfin la loi et que le gouvernement a fait ce qu'il devait faire ? En l'occurrence, il expulse les zadistes. Moi, j'aurais souhaité que les zadistes soient expulsés avant que la décision sur Notre-Dame-des-Landes soit rendue, pour précisément rappeler l'autorité de l'État. Moyennant quoi c'est fait, ça a l'air assez facile ? Pourquoi a-t-on attendu des années en laissant s'installer un État, une zone de non-droit à Notre-Dame-des-Landes ? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, puisque le gouvernement veut donner des signes de fermeté, qu'il aille au bout de sa logique, qu'il rétablisse la sécurité à Mayotte, où l'insécurité est majeure, massive, et où les Mahorais sont abandonnés aujourd'hui par l'État, qu'il rétablisse la sécurité dans les universités, où les milices d'extrême-gauche, les mêmes qui ont fait l'objet d'une mensuétude totale au cours du mandat de François Hollande, ces milices d'extrême-gauche détruisent régulièrement des centres-villes sans que personne ne réagisse, sans qu'une décision de dissolution de ces groupuscules d'extrême-gauche ne soit décidée. Je ne suis pas sûr que M. Macron ait d'ailleurs conseillé ça à François Hollande lorsqu'il était à ses côtés durant les cinq dernières années. Donc allons au bout de cela parce que les zones de non-droit, elles sont en train de se démultiplier et je ne vous parle même pas des banlieues dans lesquelles continuent à transiter des milliers d'armes, la drogue, j'en passe et des meilleurs, au point que les maires de banlieues finissent par rendre leur tablier ou à envisager la destruction de barres d'immeubles entiers en disant, en réalité, ce sont les dealers qui sont les dirigeants politiques de ces quartiers-là. Emmanuel Macron assistait hier soir à la conférence des évêques de France dans un discours fleuve. Le président a assuré vouloir réparer, je cite, le lien entre l'Église et l'État qui, a-t-il dit, s'est abîmé. Que pensez-vous de ces propos ? Il ne nous a pas donné d'explication d'ailleurs sur ce qui aurait pu abîmer ce lien, de quelle manière ce lien avait été abîmé. Alors, j'entends chacun jouer les idiots utiles du système, la gauche hurl à la mort, enfin l'extrême-gauche hurl à la mort. Du coup, les responsables catholiques sont très contents en se disant, oh là là, qu'est-ce qu'il a été gentil avec nous, le président de la République. Tout ça est une vaste opération électoraliste. Ce que n'a pas manqué de comprendre ceux qui l'ont entendu longuement parler des élections européennes dans le cadre de ce discours. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire très franchement, bon, d'abord, ça ressemble beaucoup, encore une fois, à du sarco. Décidément, le nouveau monde ressemble quand même beaucoup à l'ancien monde. Ce qui m'inquiète, c'est que ça crée une forme de compétition des signes de reconnaissance entre religions. Les religions vont donc intervenir les unes après les autres en disant, oui, mais alors nous, où est notre signe de reconnaissance ? Et il ne nous a pas montré autant d'affection à nous qu'à l'autre. C'est exactement ce que la loi sur la laïcité veut éviter. Il ne fait pas de doute, pardonnez-moi, que la religion catholique occupe un espace dans l'histoire de notre pays qui peut mériter, tout simplement, et je ne pense pas que vous le contestiez, mais on peut le dire. Voilà, l'attention du président de la République. Mais le président de la République peut parfaitement le dire cela. Il peut parfaitement admettre et répéter, comme je l'ai fait à de très nombreuses reprises, que tout à fait évidemment, la France a des racines chrétiennes. Vous dites que joue un jeu dangereux sur le plan religieux vis-à-vis des autres religions ? Vous me permettez de vous indiquer quel va être le prochain stade de cela. Il s'agit là, dans l'esprit du président de la République, d'anesthésier les catholiques pour pouvoir demain s'attaquer à la loi de 1905. Voilà quelle est mon inquiétude. Je pense que tout cela vise en réalité à changer la loi de 1905 et je peux dire aux catholiques que ce n'est pas eux qui seront les bénéficiaires de ce changement. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce matin en direct sur RTL, un entretien qui est à retrouver sur notre site rtl.fr. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada